Bonjour tout le monde, bienvenue sur les jambes, dans un instant Cyril Chaboun qui est un ancien membre des forces spéciales qui a perdu ses deux jambes suite à une amputation lors d'une mission qui a mal tournée, qu'un drone piégé qui a explosé va nous raconter tout ça. Je voulais juste remercier HelloFresh, merci à vous d'être sponsor de la vidéo. HelloFresh c'est une application notamment pour les gens comme moi qui ne savent pas très bien cuisiner et qui va vous livrer des ingrédients. Moi je n'ai pas trop le temps de faire les courses par exemple quand je rentre tard le soir. Et c'est très simple en fait, vous recevez les ingrédients et une recette à suivre étape par étape et tout le monde peut vraiment y arriver. 25 minutes tout compris, entre bon vous commencez, vous pouvez manger. Il y a aussi des box flexibles, c'est à dire que par exemple pour des familles, si vous êtes famille nombreuse ou si vous êtes tout seul, vous pouvez en fait choisir la quantité. Comme ça il y aura à manger pour tout le monde. Les repas ça commence à moins de 4 euros, donc c'est vraiment pas cher et ça permet d'être même livré le week-end. HelloFresh permet ça donc il n'y a plus d'excuses pour bien manger. Et en plus il y a vraiment le choix, c'est que chaque semaine il y a 21 nouvelles recettes sur l'application. Vous pouvez la télécharger, je vous mets le lien cliquable en dessous de la vidéo, vous pouvez vraiment cliquer dessus tout le monde, ça nous aide vraiment. Il y a 85 euros de réduction sur les 4 premières box HelloFresh et la livraison est gratuite aussi avec le code JOINLÉGENDE. C'est valable en France et au Benelux, c'est à dire en fait Belgique, Néderlande, donc les Pays-Bas et le Luxembourg. Merci à vous tous, c'est parti, on reçoit maintenant Cyril Chaboun et abonnez-vous les mecs, vous êtes de plus en plus nombreux à venir avec nous. Merci beaucoup à tous, c'est parti. Bonjour, moi c'est Cyril Chaboun, 37 ans, ancien militaire et maintenant je prépare les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Bienvenue sur Légende. Wow, l'intro de ma boule, merci mec. Alors, je ne me penche pas vers toi pour récupérer le clap, normalement je le fais, je vous explique. Je le dis, t'as vu, je te l'ai dit avant, mais je viens de me bloquer le dos les gars, je suis cassé en deux. Je ne peux même pas lever la jambe droite et tout, mais on fait les missions quand même, c'est le principe. Et surtout, je ne vais pas me plaindre face à toi. Tu as rejoint l'armée à 19 ans, c'est ça ? Oui. Tu étais de Bordeaux de base, parce que je sais que tu es monté de Bordeaux là. Oui, c'est ça, exactement. J'étais de la région bordelaise, donc plus dans le Médoc de Pauillac, pour ceux qui connaissent avec le vin. Tu étais plutôt du genre à faire des conneries quand tu étais gamin ou tu étais plutôt quand même du genre assez sérieux ? J'ai eu des phases, j'ai eu des phases, mais c'est vrai que j'étais un branleur, mais je ne me faisais pas trop attraper, donc j'arrivais à rester dans mon truc branleur filou. Et après, tu rentres à l'armée à 19 ans, tu avais des spécialités, tu es rentré comment à l'armée ? Du coup, j'étais en BEP Electrotech, j'avais fini, mais j'avais pris deux ans de retard dû à mon redoublement en collège. J'en avais marre des études, et du coup, j'ai préféré partir à l'armée. Ok. Et après, tu commences en CPA30, ça veut dire quoi en gros ? Non, le CPA30, c'est les commandos parachutistes de l'air numéro 30. Alors, on met de l'air, il y a trois commandos parachutistes, donc le 10, qui est fort spécial, le 20 et le 30, qui, le 30 à l'époque, n'étaient pas fort spécial, mais qui viennent passer fort spécial aussi. Et quand tu vis, tu m'as raconté deux anecdotes, que tu vas nous raconter de mission, et après, on va parler de ton accident, là où tu as perdu malheureusement tes deux jambes. Première mission qui se passe mal, c'est que tu m'as brièvement décrit, tu étais au CPA30 ou tu étais au fort spécial ? Les deux missions, j'étais au CPA10 déjà. Tu étais au fort spécial. Celle où tu as préparti une mobilette. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Alors, en gros, on part sur la capture ou la neutralisation d'un HVT, donc une high-valeur ajoutée. Un chef taliban, un chef djihadiste, on va dire. Et on saute en avion, du coup, on fait une infiltration sous voile. Donc, on fait à peu près dix bornes sous voile. Ça veut dire quoi, une infiltration sous voile ? Quand on sort de l'avion à 4000 mètres, on ouvre direct le parachute. Et comme ça, on s'infiltre. On plane ? On plane sur plusieurs kilomètres, dans le noir. Et on vient poser au plus proche de l'ennemi, en fait, pour éviter d'avoir à se fatiguer, à marcher. Tu sautes de très haut ? Tu sautes avec des masques à oxygène ? Alors, ça, c'est une qualif que j'ai pu avoir par la suite. Mais là, pour cette mission-là, on n'a pas eu besoin de sauter de très haut. On saute à 4000 mètres. Donc, c'est ce qu'on peut faire dans le civil aussi. Donc, là, tu arrives près de la cible. C'est ça. On arrive à une certaine distance de la cible. On fait une petite infiltration à pied. Et moi, pour cette mission, j'étais TELD, donc tiers d'élite, pour éviter que quand on arrive sur place et qu'on prend d'assaut la forêt, les ennemis s'enfuient par l'arrière de la forêt. Donc, voilà, je devais bloquer ou neutraliser tous les ennemis qui s'en allaient. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Parce que tu savais qu'à l'intérieur de la forêt, il y avait des chefs, du coup, d'une grosse valeur ajoutée. Donc, des vrais dangereux ou des mecs qui allaient faire quelque chose très rapidement. C'est ça. Avec une équipe de protection aussi qui l'entoure. Donc, on arrive, on fait cette infiltration, du coup, sous voile. Une fois au sol, on se regroupe et on part pour une infiltration pédestre. Sur l'infiltration pédestre, à un moment donné, on a ce qu'on appelle un point de dislocation où tout le monde, tous ceux qui ont un job particulier à faire, on serait partis sur nos points d'action. Nous, avec mon binôme, on allait partir. Et là, en fait, on voit des phares qui arrivent, qui reviennent du village sur lequel on n'est passé pas très loin pour re-rentrer dans cette forêt où il y avait les méchants. Du coup, je demande, vu que moi, j'étais juste en binôme, mais ce n'était pas mon binôme habituel, au trinôme qui était devant nous de prendre la mobilette en compte. Et si vous voulez, la mobilette arrive, le trinôme les bloque. Pour les trinômes, c'est tes copains ? Oui, les trinômes, c'est le trinôme d'avant qui est dans mon groupe Action. Donc, on a l'habitude de bosser ensemble. Et moi, je me mets sur le côté pour les appuyer. Et en fait, de toi à moi, quand le trinôme fait appel de phare à la mobilette, puisqu'on est de nuit, pour leur demander de s'arrêter. Pour l'instant, pacifiquement ? Pacifiquement, puisqu'on ne sait pas si c'est des gentils ou des méchants. Ou des agriculteurs qui reviennent du village. Pour nous, on ne sait pas. On se méfie quand même. Et dans quel cas c'est des gentils, on les arrête, on leur demande de rester sur le côté le temps qu'on fasse notre inter, pour ne pas qu'ils révèlent notre position. Et si c'est des méchants, qui a été le cas ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le passager était armé d'une calache, une AK-47. Donc, une arme de fusil d'assaut. Et de suite, dès que mon camarade a fait l'appel de phare, il a levé la calache et envoyé une rafale. Il n'a pas cherché à comprendre. Non, il n'a pas cherché à comprendre. Ça se trouve, c'était peut-être un pote à lui ou un villageois qui se promenait et qui lui faisait appel de phare puisqu'il revenait sur un chemin. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a envoyé une rafale. Donc, mon pote a pris dans les plaques. Dans le gilet pare-balles ? Dans le gilet pare-balles. Ah oui, donc il a quand même visé, en plus. Ah oui, oui. Dans le 4x4, il était dans une voiture ? Non, non, à pied. On était à pied. On était à pied. Il a eu de la chance, là. Oui, les trois ont eu de la chance, clairement, puisque, en gros, de toi à moi, c'est comme quelqu'un qui va lever la calache et qui envoie une rafale comme ça en l'air. Donc, il est assommé, là, parce que ça fait quand même mal. Alors, il a senti l'impact, mais en fait, ça a traversé des chargeurs, déjà, donc ça a pu ralentir la balle. Et la balle est venue se loger dans les plaques après l'antitrauma pour arrêter, au final, la bastos. Ouais, ok, mais ça peut quand même casser des côtes et tout, hein, que vous sachiez. C'est pas parce qu'on a un gilet pare-balles que ça fait rien. Tu peux même avoir un traumatisme, des collements de la paix, tu peux vraiment avoir des très gros chocs internes, tu peux mourir avec une balle qui rentre pas, d'ailleurs. C'est ça. Après, bon, les gilets sont faits exprès, justement, pour amoindrir tout cet impact et cette puissance qui t'arrive sur une petite ogive, en fait, et tu prends un impact de fou. Ouais, en joule, c'est très puissant. Ouais, c'est très, très puissant. Et donc, ton pote se fait toucher. Toi, t'es sur le côté, tu vois ça ? Alors, moi, je suis sur le côté, donc on est nuit, sous JVN. Lune des visions nocturnes. Ouais, les lunettes pour voir la nuit, du coup. Et moi, je vois le départ de coup. La mobilette qui arrive en même temps, en fait, ça fait plein de poussière. Et dans les JVN, dans les jumelles de visions nocturnes, ça fait plein de particules. Et moi, mes potes, en fait, mes potes avec la mobilette, ils sont que de quelques mètres. Je peux pas délivrer un feu, sachant pas... C'était pas où, où ? Exactement. Qui est qui ? Ouais, qui est qui. Et en plus, dans le trinôme, donc, il y a le premier qui prend dans les plaques. Les autres, ça passe à côté. Le premier qui fait une ouverture de feu, son arme, ça raye. Donc, c'est le troisième qui reprend le relais. C'est chaud aussi, ça t'arrive. Donc, tout ça, ça se passe, moi, je vous le raconte là, mais ça se passe en... Trois secondes, ouais. En deux, trois secondes, ça va hyper vite. Moi, dans tout ça, je vois des ouvertures de feu d'un côté, de l'autre, tu vois des éclats. Mais en fait, avec la poussière, avec toutes les particules, et moi, entre la mobilette et moi, il y avait un gros buisson, en fait. J'étais derrière un gros buisson, et du coup, avec toute cette poussière, ce truc, je peux pas voir qui est qui, donc j'ouvre pas le feu. Et en fait, mes camarades traitent, mais en fait, ils traitent le pilote. Et pendant ce temps, le passager qui avait ouvert le feu, avec la calache, s'en va. Donc, là, il recule de quelques mètres, je le vois bien partir en courant, et là, je commence à ouvrir le feu. Donc, je tire une quinzaine de cartouches, en gros, d'ici à la caméra, sur un gars de nuit avec des lasers. Il y a peu de chances que tu rate les 15, quoi. Ouais. Et du coup, le gars tombe. Là, en même temps, du coup, j'ai mon groupe, donc les six autres, qui se mettent en base d'assaut pour prendre la menace de face. Donc, le gars, une fois que je le fais tomber, en fait, nous tire une rafale dessus. Là, à partir de là, tout mon groupe, on fait une base d'assaut, et là, quasiment tout le monde ouvre le feu sur... Alors, tu n'as jamais eu une quinzaine de balles. Une quinzaine de balles, il n'est pas mort ? Non, il n'est pas mort. C'est ça, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais une balle, normalement, une seule suffit, mais le corps humain est tellement bien fait que tu as l'adrénaline, c'est ça ? Avec l'adrénaline, plus les drogues qu'ils prennent aussi, parce qu'ils prennent beaucoup de drogues, le corps humain, c'est une machine de guerre. Mais vraiment, puisque sur mon accident, je vais vous raconter après, plus tard, c'est pareil, je n'ai pas eu de douleur. Attends, tu vas me dire après, c'est fou, c'est fou. Mais voilà. Et du coup, le gars se relève et repart en courant. Donc là, ça continue à tirer, il retombe 50 mètres plus loin, et là, nous re-retire dessus. Après, ça s'arrête, donc nous, on prend en compte, on va dessus. Au final... Tu es sûr que tu l'as touché ? Moi, je suis sûr que je l'ai touché. Les collègues, quand il est reparti, c'est quasiment sûr aussi qu'ils l'ont touché. Et au final, quand on va au compte-rendu pour le neutraliser et le prendre en compte, il a à peu près une cinquantaine de cartouches. Vous l'avez mis 50 balles dans le corps, et il a réussi à tirer encore jusqu'à la fin. Ouais, c'est un truc de fou. 50 cartouches, c'est une boîte de balles. Pour ceux qui tient un peu, c'est énorme. C'est énorme ici. Donc, c'est vraiment... Le corps humain, c'est une machine de guerre, et après, avec l'adrénaline, tout ce que le corps te procure en molécules et tout, pour gommer, c'est la peur, le stress. Tout ça, en fait, fait qu'il a pu nous tirer plusieurs fois dessus, même en tombant, en pouvant se relever, aller plus loin, et nous re-retirer dessus. C'est fou. Et alors, tu as une autre... Donc, ça se termine comme ça ? Ouais, ça se termine comme ça. Les deux mecs sur la mobilette ont été... Ouais, les deux mecs ont été neutralisés. Nous, on continue, du coup, on les met de côté. On fait le ratissage du bois, quand même, puisqu'on était venus pour chercher le chef. Mais, en fait, vu qu'il y a eu ouverture du feu, ils ont eu le temps qu'on traite... De s'enfuir. De s'enfuir, et qu'on rentre dans la forêt, de s'enfuir par l'autre côté. Donc, on n'a pas pu finaliser la mission comme elle était... Elle a prévu, etc., machin. C'est les aléas des missions qui peuvent arriver. Exactement. C'est des canons conformes qu'on prévoit, quand même. Mais, voilà. Après, il y a des fuyantes. Nous, on était à pied. Eux, ils étaient en pick-up. Donc... Ah bah oui, vous avez été parachutés, etc. Vous jetez les parachutes quand vous arrivez à quelque part, oui ? On fait des caches. Ah oui, pour venir vous chercher après, etc. Pour venir chercher après. C'est un fort. Là, tu vis une mission. Pour comprendre une autre mission, pour comprendre un peu ton métier, avant que tu nous expliques l'accident et comment c'est arrivé, tu as une autre mission qui se passe à Mossoul, cette fois ? Ouais, c'est ça. Ben... Au Moyen-Orient, où j'ai été blessé, du coup... T'as fait Irak, Afghanistan ? Ouais. T'as fait les deux ? J'ai fait deux fois l'Afghanistan, et une fois la Libye, plus d'autres théâtres, et l'Irak, du coup, où j'en suis revenu un peu plus vite que prévu. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que Mossoul, c'est ta... Ouais, c'est la même mission, en fait. Enfin, c'est le même mandat sur lequel j'ai été blessé et rapatrié. Ah oui, d'accord. Et t'as eu une autre mission, enfin, une autre fois où ça s'est bien passé, en gros ? En fait, quand on est pendant un mandat, par exemple, de quatre mois, on a une multitude de missions... Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Enfin, ça dépend des mandats, mais on peut avoir des missions autant une fois par mois, juste, qu'une fois tous les deux jours. Parce que quand on voit des films de guerre, on a toujours du mal à s'imaginer vraiment ce que vivent les plans spéciales et comment ça se passe vraiment sur le terrain, etc. Le problème, c'est que ça reste un film. Après, quand on est dans la réalité, déjà, c'est pas un jeu vidéo, on n'a qu'une chance. Donc, voilà, après, c'est game over, souvent. Et qu'après, les films, il faut romancer, il faut que ça fasse joli. Souvent, c'est moins beau, la réalité. C'est pour ça qu'on revient avec des syndromes post-traumatiques aussi, que beaucoup de personnes reviennent avec des syndromes, parce que la réalité, c'est quand tu tapes des personnes et que tu dois les enterrer, que tu restes dix jours sur le terrain avec leur cerveau sur le pantalon ou du sang sur les fringues pendant dix jours à ne pas te laver et en voyant tous les jours des morceaux d'êtres humains sur toi. Ouais, ça marque. Parce que quand vous êtes parachuté comme ça, parfois, pendant dix jours, t'es vraiment infiltré ? Alors, ça dépend des modes d'action et sur la mission que tu pars, mais moi, j'ai jamais fait un parachutage et rester sur le terrain dix jours, mais par contre, tu pars en véhicule, là, tu peux faire une dizaine de jours, tu vois. Ah oui. Sans vraiment te laver, ou un petit peu avec une bouteille d'eau, mais très peu, pour laver tes fringues, tu peux pas, par exemple. Ah non, bah non. Après, t'as des pantalons de rechange, ou quoi, au cas où t'en déchires un, il faut bien que tu puisses... Mais donc, quand tu dis que c'est gore, c'est que c'est gore, quoi. Ah bah, quand des godasses, t'en as pas 500, donc tu prends une paire de claquettes pour le soir, pour détendre les pieds, parce que c'est hyper important. Mais après... Faut prendre fin de ses pieds, c'est un truc que tous les militaires disent pour la marche, pour tout ça, quoi. Ah bah, pour tout, en fait. C'est ce qui permet de te tenir debout et dès que tu vas avoir un problème aux pieds, regarde comme le dos, hein. Ouais, moi, je suis complètement bloqué aujourd'hui. C'est hyper compliqué, en fait. Ça peut vite être une galère et surtout avec... Ça peut être dangereux, du coup. Les pactages qu'on porte et voilà, quand il faut après bouger à pied parce que t'es sous tic ou... Voilà, tu comprends bien que... La mission de Mossoul, là, que tu vas nous raconter, c'est une des plus hardcores que t'es faite. Ouais, moi, c'est une des plus dures, même si au final, ça s'est bien terminé et qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu un mort, quand même. Ouais, il y a eu un mort de nos partenaires, mais au final, ils n'ont pas réussi à passer... Oui, oui, c'est une mission réussie, entre guillemets, sur le... Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Du coup, on était sur l'avancée sur Mossoul et on était sur l'appui de nos partenaires sur place, qui étaient les Kurdes. Et du coup, pour vous imaginer un peu comment ça se passait, c'est des anciennes maisons qui sont faites de béton. En fait, c'est du béton armé. Donc, on s'en sert, et les Kurdes s'en servent de bunkers, en fait, pour faire une ligne de front. Donc, t'as une maison tous les 500, 1 km. Et du coup, entre deux, ils creusent des fossés avec des talus pour éviter que... La progression soit trop rapide. ... puisse prendre le terrain et que ça soit un peu galère pour eux. Et entre chaque maison, en fait, t'as une défense qui est mise en place. Et du coup, tu te sers de ces maisons qui sont en béton armé, en sorte, comme si c'était un bunker, tu vois. Et une nuit, on va sur ces maisons-là pour appuyer les partenaires. Donc, le soir même, ça se passe bien puisqu'on arrive de nuit pour ne pas être détecté, puisque c'est pareil, en face, ils font du rance. Donc, c'est mieux de te déplacer de nuit sous JVN, encore une fois. Il y a du renseignement, il y a regard, il y a des notes, etc. Et comme ça, ils ne voient pas de pick-up ou de forces alliées arriver. Et ils se disent, peut-être que là, ça fait plusieurs jours qu'on renseigne sur ce bunker, on va le prendre pour pouvoir casser la ligne de front qu'il y a et pouvoir prendre du terrain un peu plus. Et du coup, c'est vrai que tu prends tes aises un petit peu. Tu laisses... L'armement, tu le gardes sur toi, mais les gilets, les trucs qui sont un peu lourds, un peu encombrants, tu laisses à la voiture, tu vois, qui est au pied du bâtiment, mais voilà. Et du coup, pendant la deuxième nuit, en fait, on voit du mouvement. Il y a des gens qui... On les voit creuser. Ils sont à peu près à un kilomètre de nous. Et il y a le tigre. Donc, le tigre, c'est le fleuve principal qui nous sépare. Nous, sur l'errance, ce qu'on avait eu sur ce fleuve, c'est qu'il ne se traversait pas à pied. C'était assez profond, voilà. Donc, on se dit, bon, on est serein, même s'il y a un truc naturel. Déjà, il y a une barrière, parce qu'après, il n'y avait pas grand-chose et il y avait des mouvements de terrain sur lesquels ils pouvaient se cacher. C'était très compliqué pour les taper et ils pouvaient monter assez proche de nous. Et du coup, bon, voilà, on est assez serein. On les voit creuser, on les voit poser des trucs. Un kilomètre de nuit, c'est quand même assez loin. On ne voit pas vraiment ce qu'ils font. Donc, voilà. Au petit matin, moi, c'était plus mon tour de garde avant que le jour se lève. Et du coup, là, ça y est, ça commence. Donc, on commence à prendre des obus, du mortier, des chicomes. Et ils attaquent, en gros, sur une distance, enfin, sur une ligne de front de 1 km, 1,5 km. Donc, les 2-3 bunkers autour de nous, ils se font attaquer aussi. Oui, c'est un peu aléatoire, en fait. Ils envoient des trucs qui parlent dans le ciel. C'est très aléatoire sur les obus. Mais il ne faut pas se les prendre sur la gueule. Il ne faut pas les prendre dessus. Et les tirs directs, parce qu'ils tirent en direct aussi avec du canon anti-arrière, de la 4-5 qu'ils ont en quadritube. Et ça, ils te tirent en direct, par contre, sur les maisons. Donc, c'est pareil. Ils ne visent pas très bien. Mais quand tu as un gros bâtiment face à toi, ils visent la baraque et ça tape dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Même s'il y en a plein qui passent à côté, ça fait des éclats, ça fait des trucs. Et là, je commence à regarder à travers, sur le toit plat, souvent, c'est des toits plats. Et ils font des corridors avec des sacs de sable qu'ils empilent. Et ils laissent des meurtrières pour qu'on puisse délivrer des feux aussi par ces meurtrières et être protégé par les sacs de sable. Et du coup, je commence à regarder par les sacs de sable. Puis là, ça commence à tomber de plus en plus. Je dis, bon, je rentre, je vais aller chercher mon gilet. Et en fait, quand je rentre, il y a le canon anti-arrière. Il tape juste au-dessus de moi la maison, en fait. Et il me fait tomber un gros bloc de béton sur le dos. Et du coup, je rentre enrouler-boulé dans la maison. J'avais les potes qui étaient juste là à la porte et qui sont marrés, quoi, qui ont rigolé. Qu'est-ce que tu prends, là ? Je dis, gros, je viens de prendre un bloc de béton dans le dos. Je vais vite aller chercher mon gilet et me mettre bien, quoi. Tu as le temps d'aller chercher tout ça ? Ouais, ben, du coup, là, ça continue. Puis ça augmente, même. Ça augmente parce qu'en même temps, du coup, moi, je commence à descendre. Mais les gars qui étaient derrière la caméra, ils annoncent qu'en fait, ils passent le Tigre à pied. Donc, ce qu'on pensait être quand même... Infranchissable. Infranchissable, si, franchissable quand même, parce que ce n'est jamais infranchissable, mais une barrière naturelle qui allait prendre du temps. En fait, ils ont pied, ils passent comme ça, quoi. Ils avaient pied jusqu'au genou et ils se passaient comme ça. Donc, ils se rapprochent sur le terrain. Du coup, ils se rapprochent. Donc, avec quelques-uns, on descend en bas. On va chercher nos gilets dans la voiture. Et la voiture, si tu veux, elle était protégée juste par le talus qui était juste devant. Et les tirs arrivaient juste par-dessus. Et en fait, ça passait au-dessus. Et là, j'ai un camarade, quand moi, je m'équipe, j'allais repartir. Et en fait, il me dit, attends, 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 file-moi un coup de main, là. J'ai mon gilet, il est dans le coffre de toi. Parce qu'on utilise des coffres de toi comme pour partir en voyage. Pour mettre du matos en plus, normalement. Mais pas du matos qui crée que tu as besoin rapidement, tu vois. Il avait mis son gilet là-bas. Il avait mis son gilet dessus. J'ai dit, écoute, je reste à côté de toi. Si tu en prends une, je ferai ce que j'ai à faire. Mais je ne vais pas monter avec toi pour en prendre une, tu vois. Donc, du coup, il monte. Et moi, pendant ce temps, je m'assois à moitié allongé contre le véhicule. Et je regarde en l'air. Gros, comme Star Wars. Des traçants, des obus qui tombaient juste derrière. Je vois un mortier qui tombe dans le bunker d'à côté. Et tu vois, comme dans les films, tu vois la fumée qui sort par les fenêtres. Tu fais, oh ! Là, si ça tombe dessus... Ouais, ça canarde fort. Ah ouais, c'est le plus gros tir. Ils ont beaucoup d'armes, quand même. Le problème, c'est qu'avec les obus, les mortiers et tout ce qu'ils mettent en place, là, c'est que des... Comment dire ? Des trucs de misère, en fait. Ils s'adaptent. Mais en fait, ils avaient tellement chargé que ça tape fort. En plus, ils tirent en 14.5. Donc, c'est du canon anti-aérien, normalement. Et ils tirent en tire-tendu, direct, face à nous. Donc, quand ça tape dans les baraques, dans les trucs, t'as des morceaux qui explosent, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, à cette distance, ils pouvaient pas tirer avec de l'arme individuelle, encore. Donc, tu vois, c'est que du gros, mais c'est du aléatoire. Ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, moi, je vois Star Wars. Entre les traçantes des armes, les obus qui pètent, 50 mètres, l'autre bunker, le truc. Tu dis, oh, c'est chaud. Du coup, là, tu remontes. Tes potes, ils t'ont annoncé qu'ils avaient traversé le tigre. Tu dis, bon, du coup, c'est plus la même. Ouais, ça a commencé à... Et du coup, tout le monde est à poste, là, sur le toit. Et moi, je regarde, avant de remonter sur le toit, on met en place des caméras qui sont télécommandées, en fait, pour être à l'abri, et on les met sur le toit. Et comme ça, on a la vision dans le bâtiment. Ah oui, tu vois un peu ce qui se passe. Et on peut voir. On peut télémettrer aussi avec ces caméras. Donc, on prend la distance. Ouais, ouais, tu sais à combien ils sont, et toi. À laquelle ils sont. Comme ça, pour les TE, pour les armes collectives, ou pour les mortiers aussi individuels, on peut les régler comme il faut pour taper au plus juste. Et si tu veux, j'avais mon pote qui était en TE, là, avec le PGM, donc c'est un gros fusil de sniper en calibre 12-7 ou en calibre 50. Et ça tape très fort, sauf qu'il faut d'abord que tu aies les distances pour pouvoir bien régler ta lunette. Et étant TE, tu vois, en fait, je télémettrais, comme ça, je lui donnais les distances. Puisque c'était les seules armes qui pouvaient taper à cette distance-là, pour le moment. Mais c'est des snipers qui sont très, très puissants, en gros. Ouais, c'est ça. On peut tirer jusqu'à 2000 mètres, voilà. Même plus, mais de 1000 mètres, entre 1000 et 2000, c'est quelque chose de très cohérent et qui se fait régulièrement. Et du coup, c'était le seul qui pouvait engager, avec aussi le quadritube qu'on avait, nous, sur le bunker, des partenaires qui pouvaient engager à cette distance. Donc, je télémettrais, 1000 mètres, je vois les gars à 1000 mètres, pam, je vais lui donner. Tu vois, ça se rapproche au fur et à mesure, il tape. Et là, quand je vais, pour repartir, pour repartir à l'intérieur, prendre une distance, j'ai, si tu veux, il y a une 14-5 qui pète dans un sac de sable qui nous protégeait. Moi, j'allais re-rentrer, j'ai vu le nuage que ça a fait, mais genre, ça a éclaté le truc. Et je vois un gars qui se fait éjecter derrière, tellement avec l'angle de choc, c'est puissant. Et en fait, au début, je ne reconnais pas trop puisqu'on est en civil ou on est avec des treillis de l'armée qu'on appuie. Et putain, je vois que c'est mon pote, tu vois. Du coup, je revets sur lui, je le prends, tu vois, je lui dis, ça va ? Je le check vite fait, tu vois, je vois qu'il n'a rien. Il me dit, ah ouais, je me suis fait éclater. Il me dit, c'est bon, je n'ai rien. Et du coup, il est reparti. Il était assommé, quoi. Enfin, il était un peu... Ouais, il a pris du blast. Exactement, il a pris du blast. Il s'est retrouvé sur le cul. Et voilà, bon, elle n'est pas passée à travers. On a eu de la chance. Et puis, c'est reparti, quoi. Donc, je re-rentre à l'intérieur pour redonner les distances. Là, ça part vraiment plus fort au moment où ils arrivent à utiliser eux aussi leur armée individuelle. Donc, ouais, leur fusil d'assaut. Et là, ça tape, ça tape, ça tape. Vous étiez combien ? Vous étiez un petit groupe ? Nous, on était un groupe action, donc à 10. Et eux, ils étaient combien, grosso merdo ? C'est très dur à dire. Moi, j'ai pu voir une dizaine d'hommes face à nous, mais en fait, vu qu'ils attaquaient sur une ligne de front, tu vois, en gros, ça s'est allé sur une borne, une borne 5, parce qu'en fait, ils essayent de taper le plus possible de bunker pour faire une percée. Et plus que vous ? Ah oui, ils étaient plus que nous, c'est sûr. Et puis surtout qu'ils avaient du bien plus gros calibre que nous. Et une fois que tu es mis en place, c'est facile d'attaquer quelque chose que tu connais, que tu as préparé. Donc là, ça tape vraiment fort. Et nous, le partenaire qui était à la 14.5, en fait, ça lui tape derrière. C'est-à-dire quoi, le partenaire ? C'est les forces qu'on vient appuyer, qui étaient les Kurdes en Irak. D'accord. Donc, du coup, il y a un bloc de béton ou un éclat de bastos qui ricoche et qui lui coupe la carotide. Et en fait... C'est généralement la fin, non ? Là, j'ai vu quelque chose que j'avais vu que dans les films. Concrètement, c'est un gars qui pisse du cou et qui fait des geysers de 2 mètres. Ah oui ? Un truc de fou. Et moi, je ressortais du... J'avais télémétré, j'allais redonner une distance et en fait, ils l'ont pris en compte, pour le médicaliser. Et on s'est croisés, tu vois. Et en fait, je l'ai vu. Le cœur, quand il en voit, il en voit fort, tu vois. Et il y a quoi à faire dans ce cas-là ? Là, c'est les points de compression et notre infirmier, il l'avait pris en compte, il avait pu le stabiliser, justement. Bon, après, on ne dit pas qu'il aurait survécu parce que c'est une blessure qui est très, très compliquée, surtout quand tu as une artère, là. Si tu ne la choppes pas pour la clamper, c'est quand même... C'est très mal barré. Ah oui, en une minute, deux minutes, tu es vidé. Surtout, en plus, c'était dans l'adrénaline du combat. Ton cœur, il pulse. Quand je te dis, j'ai vu des geysers. Et c'est parce qu'en plus, j'imagine son cœur bafard parce qu'il a l'adrénaline qui est en plein combat, machin. Il a paniqué ? Alors moi, je l'ai juste croisé. On s'est juste croisés. Moi, j'avais autre chose à faire. Mais en fait, je l'ai laissé passer parce que quand il est rentré dans le bâtiment, j'ai vu le geyser. J'ai dit, oups, là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu laisses le passage. Il l'avait pris en compte pour le descendre. Donc, voilà, j'ai vu le geyser. Après, je suis reparti. Donc, j'ai su après, pareil, qu'ils avaient réussi à le stabiliser. Et en fait, c'est une ambulance kurde qu'elle a pu arriver. Les Kurdes sont très peu sensibilisés à la médicalisation et la prise en charge rapide des blessés. Ils sont arrivés. Ils l'ont pris de la table. Ils l'ont bougé comme un paquet de patates. Et du coup, c'est reparti. Et puis, il est décédé dans l'ambulance. Donc, après, on ne dit pas qu'il aurait pu le sauver parce que c'était quand même une blessure très, très grave. Mais voilà. C'est quand même des trucs que tu vois qui doivent te marquer après. Oui, c'est sûr que ça reste dans ta tête. Là, on a des photos de toi qu'on voit dans le désert, sur des véhicules, dans la jungle aussi. Là, on te voit suspendu sur des hamacs. Et il y a une vidéo de toi qui est en train de descendre en parachute. Là, tu as un masque à oecygène. Un son en parachute pour un lambda, pour un civil, c'est quelle hauteur à peu près ? Tu sais ou pas ? Déjà, il y a deux façons. Les civils vont sauter à 4000 mètres. C'est ce que tu fais avec une voile. Mais nous, les militaires, tout militaire commence à sauter avec un parachute rond comme vous pouvez connaître pour le débarquement. Exactement. Et ça, on saute en règle générale à 300 mètres. Donc, on ne contrôle quasiment rien. On est accroché avec une sangle dans l'avion. Tu sors de l'avion et en fait, c'est la sangle qui sort ton parachute au fur et à mesure que tu te jettes. et ça souffle tout seul. Exactement. Et après, tu prends ton sens du vent, tu peux avoir des tractions à faire suivant le sens du vent et tu t'écrases, tu fais ton rouler bouler comme on apprend à le faire pour éviter de te blesser. Et puis voilà. Donc, on commence tous par là et après, il y a des évolutions. Donc, moi, je suis passé chuteur ops, donc c'est chuteur opérationnel pour justement, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, être mis en place et pouvoir s'infiltrer sous voile jusqu'à une position. Donc ça, c'est 4000 mètres. Et après, dans l'effort spécial, on a une petite calife en plus qui est chuteur opérationnel à très grande hauteur jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. Et alors, donc ça, c'est ta mission à Mossoul qui est incroyable. Et donc, le 2 octobre 2016, c'est toujours à Mossoul que tu te blesses ? Alors, c'est toujours sur la reprise de Mossoul, ouais. Donc, c'était juste quelques jours après cette mission-là, en gros ? Ouais, de toute façon, c'est très rapide, mon passage en Irak puisque pour la petite histoire, je me marie en septembre. En fait, on fait une demi-relève avec un collègue. Moi, les deux premiers mois du mandat, je ne peux pas partir parce que je me marie. Et lui, les deux derniers mois, sa femme doit accoucher. Donc en fait, ça tombe bien, on est plus dans le groupe, ça nous permet quand même de partir deux mois et on se fait une relève comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, je me marie, trois jours après, je pars là-bas, dix jours après, je pète. En fait, la mission que je t'ai racontée, c'est pendant ces dix jours et quelques jours après, du coup, je pète sur une autre mission d'appui des forces partenaires. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ? Pareil, on est sur une ligne de front, sur un autre secteur et en fait, il y a un drone qui nous survole. Donc normalement, les drones, on les a... On les a mis ? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est pour ça qu'on s'est quand même fait avoir parce que normalement, on les abat. Sauf parce qu'on est sensibilisés sur le fait, comme vous avez pu voir là, par la guerre en Ukraine, ils lâchent de l'explos ou du mortier. Je ne sais pas si tout le monde le voit parce que ça, c'est un vrai truc un peu sur des canaux, sur des télégrammes ou quoi. Oui, tu peux en voir même sur Facebook, j'en ai vu. Ah, c'est vrai ? On le voit de plus en plus, en fait, ils accrochent sur des petits DJI. C'est un peu l'inquiétude d'ailleurs. C'est pour ça qu'en France, il y a des brouilleurs au-dessus de Paris et tout ça, pour les drones maintenant, c'est qu'en fait, ils accrochent une petite grenade à main. Oui, une grenade à main. Et ils la lâchent quand ils sont pieds-poils au-dessus d'une cible ou alors des obus de mortier. Oui, c'est ça. Ils la lâchent et ça fait des gros dégâts. C'est ça. Après, ils peuvent même faire avec des peintes d'explos qui sont télécommandées qui lâchent à un endroit précis et qui peuvent faire péter plus tard. Ah oui. Donc voilà. Et du coup, on est sensibilisés sur ce fait-là où ils lâchent de l'explos mais à la verticale. Et du coup, le petit facteur qu'a fait qu'on en est arrivé là, c'est que le drone qui nous survole a la même voilure que les drones des forces spéciales canadiennes à côté. Et du coup, on ne la bat pas. Donc, on se méfie quand ils nous survolent mais on ne la bat pas. Comment tu n'as pas un drone ? On le tire en-dessus. Et tu arrives à le toucher en l'air ? Après, c'est pareil, il faut toucher un organe vital du drone. que ce soit un moteur, un servomoteur, la batterie. Sachant qu'ils ne volent pas très haut, en règle générale, ils volent entre 50 et 100 mètres. Ça ne fait pas non plus… Oui, mais vu que ce n'est pas très gros un drone… Oui, mais là, ils faisaient 1,20 m envergure quand même. Oui, c'était gros. C'est une aile en delta, en gros. C'est plus type avion, pour le coup, dans lequel ils sont venus placer de l'explo à l'intérieur, cacher de l'explo pour le faire péter. Donc, les drones que tu vois, ils tournent autour de vous. C'est ça. Vous décidez de ne pas l'abattre. Exact. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous marchez ? Le drone s'en va. Donc, voilà. Et en fait, il tombe quelques kilomètres plus loin. Les partenaires vont les récupérer. Et en fait, on était sur un état-major des partenaires. Du coup, ils le ramènent à l'état-major. Et nous, dans le doute, en fait, on se dit, on se méfie quand même, mais on va prendre en photo et on va envoyer aux Canadiens pour savoir si c'est à eux ou pas. Et là, sur le coup, il y a deux partenaires qui sont vraiment sur le drone, comme s'il était d'ici à là, en train de le checker, en gros. Et moi, je suis à 4 mètres derrière un véhicule. J'ai mon camarade, un autre camarade du groupe qui est à 6 mètres derrière un autre véhicule. Et en fait, à un moment donné, il explose, quoi. Donc, ils avaient caché de l'explosif à l'intérieur. Donc, on ne sait pas si c'était... Il y a du monde autour pour le... Ça, on ne le saura jamais. De toute façon, on ne sait pas s'il était télécommandé, s'ils avaient mis une mini-trie ou s'il était piégé au démontage aussi parce que les deux partenaires étaient en train de... Ils sont décédés ? Dessus. Eux, ils étaient carrément... Je ne sais pas s'ils auraient pu avoir... Je ne sais pas comment ça se passe. Non, ça a pété fort. Dis-toi, à 4 mètres, en plus, pour faire de la frague et encore plus de dégâts, ils mettent des roulements à billes. Et du coup, comme ça, quand ça pète... Voilà, exactement. Et j'ai encore des billes... Comme de la chauve-routine, des billes de plomb. Exactement. De toute façon, les billes de roulement à billes que tu peux connaître, quand tu démontes un roulement à billes, tu sais, ça fait des billes en ferraille, c'est exactement les mêmes. Et j'en ai encore dans le corps, tu vois. Ils ne t'ont pas tout enlevé ? Non, ils ne t'enlèvent pas tout parce que si ça ne gêne pas, si ce n'est pas près des organes ou quelque chose de dangereux, en fait, ils font plus de dégâts à aller chercher la bille et à l'enlever que de la laisser. Et tu en as encore plusieurs ? Oui, j'en ai 4. Tu sonnes aux aéroports ? Au niveau du bassin. Non, ça ne sonne pas. Mais dans tous les cas, je sonne. Tu sais, les prothèses, ça sonne. Non, non, mais je ne sais pas, vu que... Mais quand j'ai essayé quand je passe en fauteuil ou sans rien, tu vois, ça ne sonne pas. D'accord, d'accord. C'est fou. Et donc, sur le coup, tu dis, tu as une jambe qui s'arrache ? Oui, c'est ça. J'ai la jambe gauche qui s'arrache. Donc, quand ça pète... Instantanément ? Tu es conscient ? Tu perds connaissance ? En fait, si tu veux, ça pète. Déjà, c'est hyper violent. Tu vois, tu as de la poussière, tu n'entends plus rien, tu siffles. En fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Là, sur le moment, je ne savais pas que c'était le drone qui avait pété. Parce qu'en fait, tu peux prendre de l'obus, se méfier, mais là, c'est tellement violent qu'en plus, tu perds un peu la notion de... Du coup, je ne perds pas connaissance, je vole, mais tu as un peu un blackout dû à cette puissance d'un coup qui t'arrive dessus. Donc, si tu veux, je me reprends, je me revois, je suis encore en l'air en train de voler. Donc, tu vois, j'ai ce blackout une demi-seconde et en fait, je tombe sur le dos et là, tu vois que tu viens de ramasser et là, je commence à me checker et en fait, la jambe gauche, elle tient à moitié par des lambeaux de pantalon, moitié de lambeaux de peau, voilà, l'os est arraché, il y a la moitié de la guibole, elle est ici. Donc, voilà, je vois ma deuxième jambe, elle est complète et du coup, on a toujours un ou plusieurs garrots sur nous. Du coup, je commence à prendre le garrot, à mettre le garrot. Tout seul ? Ouais. Il n'y a personne qui vient t'aider ? Ben là, c'est dans les secondes, ça, tu vois, c'est cinq secondes après. parce que tu te vides là très vite, là tu disais justement t'allais... Non, justement, t'es à terre, non ? Ouais, mais en fait, avec la boule de feu, ça a cauterisé et je ne saignais pas. Ça a été brûlé en même temps ? Ça a été brûlé, après je ne sais pas si tu vois, tout ça a été brûlé et en gros, je t'ai brûlé au deuxième degré profond et tout le visage aussi, je n'avais plus de cils, plus rien. Ça ne se voit plus en tout cas sur le visage ? Non, ça ne se voit plus rien à l'hôpital, ils ont vraiment géré et après tu vois une photo que je t'ai filée là, quand je suis tout bandé en fait, c'est parce que je passais plusieurs fois au bloc quand je suis arrivé. Tu as fait de la reconstruction faciale ? Non, je n'ai pas fait de reconstruction, c'est hyper bien revenu mais quand il y a le soleil et tout, je pèle beaucoup plus facilement. Et du coup, pour revenir sur la prise en compte, je ne saignais pas parce que dû à cette explosion, ça m'a cauterisé direct. Par contre, j'avais une hémorologie interne. Interne ? Ouais, parce qu'au final, ça ne saignait pas à l'extérieur parce que ça a tout cauterisé mais par contre, à l'intérieur, c'était éclaté et du coup, ça pissait à l'intérieur. Ma cuisse, ça c'est les camarades qui me l'ont raconté après mais je ne m'en souviens plus mais limite, eux, alors en sécure, quand ils m'ont pris en charge, du coup, ils arrivent dans les secondes qui suivent, ils te passent des garrots partout parce que t'es touché avec les éclats donc j'avais des garrots aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. Là, tu sais que t'es en état grave. Tout de suite. Déjà, de toute façon, il te manque une guibole, gros, tu sais déjà que... C'est vrai, mais est-ce que tu dis que t'es un peu assommé donc est-ce que t'as la conscience, ça que je vais dire ? T'arrives à être... Sur le moment, j'ai dit ça y est, c'est fini. Tu vois ? Et je me suis dit je me suis fait niquer. Je sais pas... Pas jusque là, mais je me suis fait niquer. T'as mal. Tout de suite. Et non, t'as pas mal non plus. Tu vois, ça c'est le deuxième point que je voulais venir. Tu vois ta jambe sur le côté, tu n'as pas mal. T'as pas mal. Le corps humain... Quand tu dis pas mal, c'est 0, on calcule la douleur sur 10 souvent, mais... Zéro. Tu n'as pas de douleur. Zéro. Alors que tu viens de perdre une jambe. C'est ça. Avec l'adrénaline, le truc, je n'avais pas mal. Pour te dire que... Du tout. Tu vois, quand on est blessé, on a une procédure de prise en compte, c'est le March Ryan. C'est de quoi tu dis, pardon ? Le March Ryan. Donc c'est... En fait, toutes les premières lettres, ça veut dire quelque chose et tu dois checker quelque chose. Tu vois ? Donc... Et tant que t'as pas fini ce March Ryan, tu n'as pas le droit de donner de la morphine pour éviter la douleur. Tu vois ? Parce que si t'as un problème respiratoire, par exemple, tu ne peux pas donner de morphine sur un problème respiratoire. D'accord. Donc voilà. Donc une fois qu'ils ont eu déroulé la prise en compte de ce check, en fait, je leur ai dit mettez-moi de la morphine. Je n'ai pas mal, mais mettez-moi de la morphine. Je ne veux pas avoir mal. Tu vois ? Parce que vous savez que ça allait arriver. Après, tu sais, au fur et à mesure de l'expérience que j'ai pu avoir, voilà, différentes missions où on a eu des blessés dans le groupe, on a perdu quelqu'un, la douleur, au bout d'un moment, elle arrive et... Elle arrive bien. Et quand elle arrive, c'est trop tard, tu vois ? Ouais, ouais. Donc j'ai les potes qui me prennent en compte et pendant ce temps, mon camarade, pareil, a rampé aussi et la moitié du groupe est sur lui aussi en train de le prendre en compte. Il a perdu aussi... Donc lui a été beaucoup plus brûlé que moi et a perdu une jambe au niveau du tibia, si tu veux. Donc, amputé tibial. Attends, mais sinon tu disais que tu avais perdu une jambe et l'autre, comment tu l'as perdu du coup ? C'est la suite de l'histoire. Sur place, c'est un hélico qui est direct en alerte et qui vient nous chercher, sauf qu'ils ne veulent pas venir nous chercher sur place parce que Daesh est trop près de nous, tu vois ? Et ça serait con de faire taper un hélico pour des blessés aussi. Donc, en fait, il faut qu'on soit exfiltré cinq bandes derrière. Donc, on est chargé, moi, dans une ambulance de partenaire et mon pote dans un pick-up et on est évacué cinq bandes derrière. Donc... Tu n'as plus du tout de sensations dans la jambe ? Franchement, c'est tellement violent que tu es à l'ouest et tu vois, autant j'avais pas mal mais que je ne savais pas trop, en fait, tu vois, tu sais, j'étais encore un minimum conscient parce que tu veux, quand à un moment donné, tu as un kurde, un partenaire là qui me prend le pouls au poignet alors que j'avais le garrot, tu vois ? Et je dis, mais pas, tu vas-y, dégagez-le, il est en train de me prendre le pouls au poignet et j'ai un garrot. Tu vois, un garrot, normalement, si tu le fais bien ton garrot, tu n'as plus de sang qui passe puisque c'est fait esprit pour te comprimer et du coup, tu ne peux plus avoir de pouls. Oui, donc, ok, donc tu l'as dit. Je lui ai dit, ouais, vas-y, il est en train de me prendre le pouls depuis tout à l'heure, il me gave là, tu vois, donc c'est pour te dire que j'ai quand même encore conscience de certaines choses mais à l'ouest pour d'autres et c'est un état, tu es un peu dans un état second, tu vois. C'est incroyable d'entendre que tu n'as pas eu mal. Moi, c'est ça qui me marque le plus de toute l'anecdote. T'inquiète, la douleur, je l'ai rattrapé après. Ah, mais ça, je n'en doute pas, malheureusement. Mais c'est fou de se dire que tu peux avoir un truc aussi grave et ne pas sentir le choc. En fait, je pense que ça doit être pareil. Est-ce que c'est pareil sur un accident de voiture ? Est-ce que c'est pareil sur un accident grave ? Est-ce que c'est la même chose ? J'ai fait des accidents en moto ou en vélo, j'avais mal direct. Moi aussi. C'est vrai. Là, c'est tellement grave. En fait, c'est tellement grave, je pense que le cerveau, il annile la douleur. Exactement. Tu te dis, là, c'est trop, ça ne sert à rien. Ou alors, il se met en tilt et tu tombes dans les pommes. C'était un peu le risque, non ? Je suis resté et je partais un petit peu. Je suis resté jusqu'à temps que l'hélico nous prenne en compte. Une fois qu'on arrive dans l'hélico, ils nous demandent s'ils peuvent nous injecter des drogues pour nous... Moi, j'accepte, tu vois, direct. Et du coup, à partir de là, moi, je pars dans le... Dans le Schwartz. Ouais. Dans le flou. Terminé. Ouais, il t'endorme, quoi. Et du coup, pour la petite histoire aussi, c'est qu'on a une des plus grosses, des meilleures chaînes médicales au monde, l'armée française, parce que... Donc, il y a une évacine qui est faite sur le pays. Évacine, ça veut dire évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire de blessés. Et tu as aussi une chaîne branle depuis la France. Donc, tu as un Falcon qui est à Paris, qui en alerte, Casimara H24, et qui décolle et qui vient nous chercher dans le pays. C'est vrai. Ouais. Deux villas coublées de la base militaire et tout, il arrive direct. Deux villas, il arrive direct. Et du coup, bon, une fois qu'on est rapatrié sur les hôpitaux, enfin, sur l'hôpital militaire américain, moi, je ne suis pas transportable, en fait. Du coup, je reste plus longtemps, mais mon camarade qui a été blessé est rapatrié dans les 24 heures sur Paris, grâce à cette chaîne médicale. Et toi, il te laisse où ? Moi, je reste dans... En Irak ? Ouais, en Irak. Dans l'hôpital des Américains. Ouais, 48 heures de plus et je reviens 48 heures après avec un C-17 américain. Et je reviens avec ma jambe droite complète aussi, pour le petit truc, puisque c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça, c'est une question logique, puisque tu dis que tu as perdu une jambe et que tu en as perdu deux après. Donc, la première, ils te la coupent. Ils te posent la question ? Non. Dans les films, souvent, ils disent est-ce que vous êtes d'accord ? Ceux qui sont éveillés, ils posent la question. S'ils peuvent... La couper ou pas ? Ouais. Parce que tu n'avais aucune possibilité de la garder, j'imagine, si celle de gauche... Moi, je l'ai vue, elle n'était pas rattrapable, ça c'est sûr. Il y avait quelques lambeaux de peau qui tenaient, le pantalon. Tu vas te retirer dessus, elle serait partie. Ouais. Si tu vois ton os et tout, tu vois que c'est cassé, je veux dire. C'est pas caché en pantalon. Après, c'est pas comme dans les films, tu vois pas distinctement l'os. Tu sais, c'est crade en fait. T'as des morceaux d'air, t'as des trucs, t'as du tissu, t'as tout qui est mélangé. Ça saigne, mais c'est qu'au territoire... Enfin, ça saigne. Ça coule pas, tu vois, mais tout est plein de sang. C'est une vraie blessure de guerre, quoi. Ouais, voilà. C'est dégueulasse. C'est pas... Et... Donc, t'es rapatrié en France ? Et c'est en France, donc t'as encore ta jambe droite ? Ouais. Et en fait, dû à l'explosion, pendant l'explos, t'as toutes les bactéries du sol, de l'explosif, en fait, qui rentrent dans le sang, qui rentrent dans les eaux. Et... Ben, cette bactérie, pour synthétiser, ça fait comme une gangrène un peu. Et du coup, ils arrivent pas à la stopper, même avec des... Des médocs ? Des médocs. Ils ont pas réussi à la stopper. Et du coup, ils coupent au fur et à mesure, parce que c'est comme une gangrène. Et t'as le pied qui meurt, t'as la cheville qui meurt. Et du coup, au fur et à mesure, pour pas que ça monte, et ben, ils coupent, ils nettoient, comme ça, tu reviens sur du... Du sein. Du sein. Ils essayent de nettoyer au plus possible, mais quand ça prend le dessus, voilà. Ben, moi, ça a pris le dessus, en gros, jusqu'au genou. Donc, ils ont coupé moitié pied, cheville, tibia. T'étais réveillé ? Non, non, non. Enfin... Là, ça s'est passé en plusieurs jours. Ouais, ça se passe en gros, ça s'est passé en une quinzaine de jours. Oui, donc, tu te rends compte que ça coupe de plus en plus. Alors, moi, les dix premiers jours, j'étais plongé dans un coma artificiel pour éviter les douleurs. T'as entendu des choses ? Ouais, c'est bizarre un peu. Il paraît que dans le coma, t'entends les gens qui parlent autour de toi. Alors. Certaines personnes, en tout cas. Le problème, c'est qu'ils m'ont réveillé, mais en fait, j'avais tellement de drogue que je sais pas si c'est dans le coma ou si c'est pendant les retours. Ouais. Tu vois, ils te mettent de la kétamine, des trucs. Franchement, la kéta, tu pars à dix mille, et tu te fais des films. Enfin, t'es dans un autre monde. Ah ouais. Et entre les blocs, en gros, j'allais au bloc opératoire pour les soins, que ce soit pour les brûlures, pour les opérations, tous les deux jours. T'étais complètement abîmé. Et du coup, quand ils m'ont réveillé, les blocs continuaient. Et avec les drogues, les trucs, la réalité, elle est loin. Tu vois, tu sais des trucs, mais tu sais pas... Oui, tu divagues. Ouais, la kéta, je crois que ça fait un peu divaguer. Ah ouais, de ouf. Elle est où ma femme ? T'as l'impression que c'est... Enfin oui, tu peux dire... Moi, je me suis refait des films. J'ai cru que j'étais dans... J'étais ro là-bas. Ah oui ? Des trucs... Ouais, ça te fait vraiment partir la kéta. Et du coup, avec les blocs, et quand tu reviens, c'est pareil, t'as les douleurs, ils te remettent des drogues. Donc, bon là, par contre, t'as mal. Là, là, j'ai vraiment vécu la douleur, mais fois dix mille, quoi. Ouais, t'es déjà 10 sur 10, quoi. Oh, j'étais même à 15 ou 20 sur 10. Un truc de fou. Et du coup, ils ont coupé au fur et à mesure, et en une vingtaine de jours, voilà, ils avaient réussi à stabiliser, et ça en est arrivé aux genoux, quoi. Et il n'y a pas un moment donné où t'as dit, laissez-moi partir, j'ai trop mal ? Est-ce qu'à un moment donné, t'en as pas tellement marre de souffrir, au début ? J'en avais marre, ouais, j'en avais marre. C'est difficile à vivre, quand c'est plusieurs jours, quand c'est... Ah ouais, mais après, vraiment à dire, ouais, laissez-moi mourir, ou quoi, non, j'ai jamais eu ce truc-là. Mais par contre, j'en avais marre d'avoir mal, ça... Ta femme, tu es toujours avec, elle apprend comment ? Elle apprend, elle apprend comment ? Je sais même plus, tiens. Je crois que c'est... C'est pas toi qui l'appelles ? T'as pas le temps de lui envoyer un message quand tu sautes, tu vois ? Non, mais tu dis, t'as pris 5 km dans l'ambulance, t'aurais peut-être pu lui envoyer un message pour le dire, Non, la maison avec le trou... Le portable ? Mais non. Avec, tu sais, j'avais mis des billets, des dolls derrière aussi, tout est troué, tu vois, par une bille qui est peut-être encore en moi puisque je l'avais dans la poche. Et donc, elle l'apprend, tu peux pas la voir avant le réveil, enfin, quelques jours après le coma ? Bah, dis-toi, elle arrive à l'hôpital avant moi. Oh ! Parce que moi, j'étais encore là-bas. Elle te voit arriver ? Ouais, elle me voit arriver, avec ta jambe ? tout bandé, comme t'as pu voir les images là, on dirait une momie. Donc là, elle a dû se dire... Les gens, ils voyaient pas parce que c'est sous les draps, mais ils voyaient du sang partout parce que ça coule, ça sointe, donc ils savent pas trop encore. Et là, j'arrive, j'ai encore ma jambe droite, voilà. Et j'arrive, je vais direct au bloc pour stabiliser encore le truc dû à mon transfert. Ça a dû être difficile à vivre pour elle aussi ? Ouais, pour toute la famille proche, de toute façon, c'est hyper compliqué. Mon père, enfin, mes parents ont pris un choc émotionnel de ouf, ma mère, pendant quelques années, a pu manger de viande rouge, par exemple, de voir mes moignons en sang, tu vois ? Alors qu'elle est fille de boucher chevalin, on a toujours grandi dans la viande et mon père ne pouvait plus me voir à la télé, tu vois, des reportages que j'ai pu faire par rapport au sport et tout, et il se mettait à pleurer, tu vois ? Il aurait préféré dix mille fois être à ma place, tu vois ? Après, c'est normal, c'est un papa, voilà. Toi, tu sais, maintenant, t'as un petit garçon, tu te jetterais à la place de ton fils aussi s'il faut le sauver, tu vois ? Et tu vois, même à l'heure actuelle, j'ai beaucoup mieux rebondi qu'eux, au niveau psychologique, tu vois ? Moi, je fais ma vie, je fais ma vie, tu vois ? le mollet qui te gratte, t'as une crampe, alors que tu peux rien faire, tu peux pas te gratter, tu peux pas... Après, j'ai souvent... Alors ça, c'est tous les jours, par exemple, des vraies douleurs, j'en ai quelques fois par semaine, par contre, c'est hyper violent, j'ai l'impression que tu viens avec un tournevis. C'est une fausse information que le nerf renvoie au cerveau. Exactement. Question, t'es en short ? Ouais. T'es tout le temps en short ou t'es en pantalon d'habitude ? Non, je suis tout le temps en short. Même en hiver ? Ouais, même en hiver. De toute façon, déjà, j'ai pas froid aux pieds ou au mollet, tu vois, pour dire. Je peux pas rire, j'ai trop mal au dos, les gars, j'ai trop mal au dos, je suis bloqué. Et l'autre chose aussi, c'est que... Pour moi, marcher, en fait, d'avoir un pantalon, je vois pas exactement où je pose ma jambe, ce que la jambe, comment elle réagit. Du coup, c'est un peu plus délicat. Et le troisième point, c'est la vision des gens. Entre... Ah, c'est vrai ? Il voit quelqu'un en pantalon, marcher, mais qui marche bizarrement. Sans savoir ce qu'il a. Ouais, c'est quoi cet handicapé, c'est quoi, tu vois ? Et il me voyait en short avec des jambes de robot. Ça y est, c'est clair et net, tu vois. T'as des situations, un peu, qui t'agacent ? Depuis que tu es à ça. Ouais, ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est les gens... Surtout en France, tu vois, c'est un peu malsain, c'est de la méconnaissance, c'est... Ça peut être plusieurs choses. Et les gens osent pas t'aborder, tu vois. Mais quelqu'un qui, de toi à moi, là, te regarde trois fois de la tête aux pieds, mais comme ça... Oui, en fait, c'est pas de la pudeur. La pudeur de ne pas en parler, je trouve ça plutôt élégant. Je vais pas venir savoir ce qui t'est arrivé si t'es pas avenant avec moi dans le métro, par exemple. Après, si t'es avenant et qu'on discute, évidemment. Mais après, c'est peut-être... Par contre, j'aurais pas l'indécence de regarder... En France, on est tout le temps là en train de regarder des trucs... Et ça, tu le dis aux gens ? Alors maintenant, voilà, la première fois où le gars, il m'a regardé de la tête aux pieds, en fait, j'étais figé. En fait, tu vois, on en est resté là. Il est parti, puis je dis, mais je veux plus jamais cette situation, tu vois. Du coup, maintenant, en fait, le gars qui me regarde, que je vois qu'il se pose des questions, je vais vers lui, je lui dis, ouais, t'as une question à me poser, peut-être, tu veux savoir ce que c'est ? Et souvent, il tique un peu, il bug, puis après, on enchaîne, tu vois. Et après, en général, surtout les Américains, ils viennent vers toi, ils te posent la question. Et je préfère quelqu'un qui vient vers toi et qui te pose la question que quelqu'un qui te regarde d'une façon en plus pas très agréable, souvent, tu vois. T'as une carte handicapée, maintenant, pour te garer. La voiture, t'as pas le droit de conduire avec des prothèses, t'as un système, j'imagine, c'est ça ? En France, on n'a pas le droit de conduire avec un appareillage, donc on est obligé d'avoir un système à main, au volant, voilà. Donc j'ai l'accélérateur et le frein à main. Et ce qui t'énerve le plus, tu disais tout à l'heure, c'est les gens qui se garrent sur la place handicapée alors qu'ils n'ont pas besoin. Ou alors, ils ont des petits handicaps, entre guillemets. Après, ils ont des petits handicaps et ils ont une carte. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont une carte, tu peux trop rien leur dire. Moi, je leur dis en privé, certains, je connais leur handicap et qu'ils peuvent se garer 100 mètres plus loin et ça ne va rien leur changer comparé à quelqu'un qui arrive en fauteuil et qu'il faut qu'ils se gardent sur cette place parce qu'une place 100 mètres plus loin, il ne pourra pas ouvrir la porte pour pouvoir sortir et faire ses besoins, par exemple, ou faire sa médicalisation de sonde et il va se faire dessus. Tu vois ? Et le pire qui est énervant, c'est les gens qui n'ont pas de raison à y être du tout. C'est quelqu'un parce qu'il est pressé. Ah oui, oui. Donc, tu attends, tu vois qu'il n'a pas de carte et il te dit j'en ai pour deux minutes. Et gros, je vais te couper les jambes deux minutes et après, tu me diras que tu en as pour deux minutes. Tu avais quelle vision du handicap avant de... En vérité ? Oh non, mais je vais te le dire parce que c'est ce que je dis à tout le monde de toute façon. C'est... Je m'en foutais. J'en avais pas dans la famille et moi, j'étais passionné par mon boulot et c'était... Même ma famille passait après mon boulot. Et voilà. Clairement, je te dis... Oui, oui, t'es honnête, t'es honnête. t'es pas... Après, quand tu le deviens, tu te rends compte que c'est difficile en fait, c'est ça ? Exactement. Moi, j'y étais pas sensibilisé, pas touché du tout. C'est pour ça aussi que maintenant, je fais des sensibilisations et des interventions dans les établissements scolaires parce que ça sera la future génération. Là, tu marches aujourd'hui, t'es arrivé en marchant, t'as la chance de ne pas être en fauteuil, mais c'est suffisamment bien fait pour marcher correctement ? Alors, c'est suffisamment bien fait pour marcher correctement, mais ça demande une énergie de ouf. Il y a une étude américaine qui a démontré que rien qu'avec une jambe en moins, c'est 80% d'effort en plus qu'invalide. Donc, deux jambes en moins, c'est un scandale. Et pour imaginer un peu, avant, j'avais pas de limites sur la marche, tu vois, je marchais des nuits complètes, des jours complets. Là, le max que j'ai pu faire, c'est 4-5 bornes et à la fin, j'étais ruiné. C'est déjà énorme, 4-5 bornes. C'est bien, comparé à ce que j'étais capable de faire. Oui, bien sûr, par rapport à avant, ça doit t'énerver, toi qui es sportif ou qui étais sportif et qui est encore sportif. Et tu vois, quand j'étais dans une situation au fond du trou quand j'étais à l'hôpital, j'ai essayé de trouver des exemples. Et tous ceux que j'ai pu contacter en France, ils avaient tous arrêté de marcher parce que c'était trop dur. Heureusement que j'étais sportif parce que c'est ça qui me sort et qui me permet à l'heure actuelle de pouvoir continuer à marcher. Qu'est-ce que tu as eu comme compensation de l'État ? On a plusieurs choses. Les remerciements, on les a, des chefs d'État, on les a, des ministres. T'as eu Macron ? Oui, j'ai eu Macron. De toute façon, depuis la blessure, je n'ai connu que lui. Il y a une photo avec Manuel Lerner. Exactement, il m'a remis la médaille militaire que j'ai eue grâce à la blessure. Mais à côté de ça, en fait, ça ne remplace pas des jambes. Je perçois ma retraite puisque quand tu es blessé de guerre, même si tu n'as pas cotisé toutes tes années, tu as le droit à ta retraite à jouissance immédiate. Donc ça, c'est très bien. et tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc j'ai une retraite qui est, voilà, qui est ce qu'elle est, mais qui est là. Après, j'ai une pension d'invalidité militaire aussi. Donc c'est une pension à titre compensatoire par rapport à ma blessure. Tu es à combien, en gros, aujourd'hui, en pension ? En gros, avec ma retraite plus ma pension, je suis à un peu moins de 10 cas par mois. Ok, ok. Mais ça ne remplace pas, comme tu dis. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, moi, l'argent, je m'en bats les couilles si je peux récupérer mes jambes. Oui, mais c'est... Moi, ceux qui veulent l'argent, je leur file. Redonnez-moi mes jambes et que je reparte en groupe et ça m'ira très bien. Tu retournerais si tu pouvais, là, oui. 10 000 fois. Pour terminer, la dernière fois que tu as pleuré, je demande souvent ça aux invités, c'était quand, toi ? C'était... Alors, l'année dernière, avec des potes, des groupes, on a fait... On est partis en Corse en moto pendant des vacances et sur une soirée un peu alcoolisée. Voilà, on a un peu reparlé de tout ça et puis on en est venu à pleurer avec toutes ces histoires et ce qui nous remontait, ce qui était au fond de nous. Il se rappelait un peu tous les souvenirs de ça. Maintenant, tu fais du sport. En paralympique, tu fais quel sport ? Parce que je sais que tu seras au JO. C'est ça. Alors, je prépare les JO paralympiques en volleyball assis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez après le volleyball assis. J'ai déjà vu des images, effectivement, mais je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais c'est pour ça, pour expliquer un peu aux gens. Très physique. Alors, très physique, mais c'est aussi le seul sport collectif qui se joue sans fauteuil roulant. Parce que quand tu parles du volleyball assis, les gens s'imaginent le rugby, le foot, tous ces sports qui se jouent en fauteuil. Nous, on est assis par terre et à quelque chose près, c'est les mêmes règles que le volley valide. Sauf que le filet est plus bas et qu'on est assis par terre. Tu es un trop bien. Félicitations. On te verra au JO. On te suivra. JO paralympique. C'est ça. 2024 à Paris. Exactement. Félicitations en tout cas. Et moralement, aujourd'hui ? Moralement, ça va. Je m'éclate. Je ne mets pas une ouïe dans ce que je fais. Après, comme je dis à tout le monde, je suis partisan de faire ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir. C'est toujours prendre du plaisir, que ce soit dans le sport, dans mon métier et dans mes activités annexes. Si je ne prends pas de plaisir, il y a de très fortes chances que je ne le fasse pas. Parce que tu n'as pas le temps. Là, tu te dis tiens. Je n'ai pas le temps, mais ça fait partie de moi. J'ai fait mon boulot. Quand je suis rentré à l'armée, pour le petit truc, c'est qu'ils voulaient me mettre électricien. Je dis non. Si vous me mettez électricien, je ne viendrai pas. Et je ferai ce que j'ai envie. Et du moment où ça ne me va pas, j'ai démissionné après de mon taf de droniste parce qu'il y avait des trucs qui ne m'allaient pas et que j'allais exploser. Et je ne continue pas, c'est tout. Fais ce qui te plaît. Ton fils a un t-shirt avec marqué drôle de drone dessus. C'est fou. Je ne l'avais même pas vu. Tu n'as pas vu ? J'ai marqué drôle de drone, juste là. C'est lié. Merci beaucoup pour ton anecdote. Hyper intéressant, histoire de vie et tout. Bravo pour tout ce que tu as fait déjà. Merci. Et merci d'être monté de Bordeaux et tout pour nous. Bon courage à toi et merci encore. On va le suivre au GIO, les gars. Tu as des réseaux sociaux ? Oui, avec mon nom et mon prénom. Cyril Chaboun. Cyril Chaboun. On vous met le lien en dessous de la vidéo en cliquable sur YouTube si vous voulez mettre des petits messages d'amour. Ça ferait plaisir, les mecs, sous la vidéo YouTube aussi. Merci beaucoup encore d'avoir suivi. Merci Cyril. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. Cyril Chaboun. Gros bisous tout le monde.